Salut à tous, j'espère que vous allez bien ! Comme j'ai eu l'occasion de le refaire depuis mon premier tuto photo, j'ai pris le temps cette fois-ci de faire un petit montage vidéo pour reparler en image de la préparation de la ganache de couverture. Alors on reparle tout d'abord de la règle de base, la règle 1, 2, 3, 4. On compte toujours pour 1 g de crème, tant de g de chocolat, du plus intense au plus doux. Concernant la crème, peu importe sa consistance, du moment où elle contient 30% de matière grasse. Ma préférence va pour la ganache pralinée avec une pointe de chocolat noir, ce qui la rend moins écœurante, mais libre à chacun de faire selon ses propres goûts. Pour calculer le poids total de crème, on applique la règle pour chacun des chocolats. Le praliné étant considéré comme du chocolat au lait, on compte donc 266 g de crème pour les 800 de praliné et 100 g de crème pour les 200 de noix. On casse le chocolat en morceaux dans un récipient qui supportera éventuellement le bain-marie ou le micro-ondes. On porte la crème à ébullition, puis on la verse sur le chocolat et on fait en sorte que tous les morceaux soient recouverts. On attend un petit moment, on plonge le fouet dans le récipient et s'il s'enfonce facilement sans résistance, c'est que le chocolat est fondu et que l'on peut commencer le mélange. On effectue tout d'abord des petits cercles en surface et au centre du récipient jusqu'à ce que le chocolat remonte sur toute la surface du saladier. Puis les mouvements peuvent devenir de plus en plus amples et le fouet peut aller chercher le chocolat au fond du récipient. On remue jusqu'à ce que tous les morceaux de chocolat soient complètement fondus et intégrés. Cela peut prendre plusieurs minutes qui ont été coupées au montage bien évidemment. Dans le cas où le chocolat a vraiment du mal à fondre, on peut terminer le mélange en mettant le récipient au bain-marie. C'est d'ailleurs la technique à utiliser si l'on se rend compte qu'après coup, on n'a pas mis suffisamment de chocolat. En revanche, si on a mis trop peu de crème et qu'on souhaite en ajouter en cours de route, on la fait d'abord bouillir avant de l'intégrer à la ganache. Voilà, c'est prêt ! On n'a plus qu'à la filmer et à la mettre au réfrigérateur avant de l'utiliser. Elle peut se conserver plusieurs jours au réfrigérateur, l'idéal étant dans un récipient avec un couvercle ou sinon on peut la mettre au congélateur. J'espère que ce mini-tuto aura pu vous être utile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt ! Ciao, ciao !